Salut Youtube, comment t'as frérot ? Comment tu vas s'arrêter ? Bah écoute maintenant que tu me le demandes, moi ça va super bien Du coup la saison a fini, j'ai fini du coup G3 comme vous avez pu peut-être le voir sur les réseaux sociaux ou sur mes streams Et du coup en fait le but de cette vidéo ça va être un petit peu de vous montrer les runages et un peu ma stratégie pour être monté G3 Sans le fait évidemment d'avoir un peu abusé de Neftis évidemment Même si bon ça doit être environ mon 13ème G3 en tout entre les spéciale ligues et les ligues normales sans Neftis Donc j'ai fait des trucs un peu spéciaux donc on va un petit peu présenter tout ça Et ça va être les runages que je vais aussi jouer en spéciale ligue d'ailleurs Pour la spéciale ligue avec pré-ban D'ailleurs je me fais pas mal pré-ban Neftis mais bon ça on va en parler plus tard Ok du coup commençons par le commencement on va faire un de A à Z comme ça C'est pas vraiment de A à Z mais c'est dans l'ordre Du coup Lulu je l'ai pas beaucoup joué, elle va se faire nerf en plus donc je vais largement moins la jouer Le but ici de Lulu c'était juste quand les mecs partent sur des trucs qui sont beaucoup trop counter par Lulu Tout simplement quand les mecs par exemple part sur Rika, Kernal, Juno avec trop de trucs feu qui peuvent doter etc Bah une Lulu et tu counter tout ça sans soucis Tu te self sustain les 3 monstres sans soucis Et à côté de ça j'avais ma draft tour 1 Donc soit il bann Lulu Il se prend le tour 1 Avec des bons dégâts du coup Avec Moore, Neftis tout ça Soit il bann pas Lulu et Lulu carry donc Ça m'observait dans ce genre de draft même si c'était assez rare en vrai J'en suis pas beaucoup servi honnêtement Elle est en violent wheel Artifact comme ceci Le possédon il est comme ceci C'est pas des runages insane de Nuckerswift honnêtement Honnêtement à ce niveau là c'est du G3 du coup Les possédons, les trucs comme ça ils sont bien mieux runés que ça Mais bon on fait avec ce qu'on a Il a 64 plus 17% accuracy donc il est presque capé Celui fait 81 Il a plus 1500 attaques, 130 de DCC C'est pas dingue clairement Il a un petit peu tanky pour les Diana Comme ça si elle cut elle peut pas le one shot Mais sinon c'est à peu près tout Il est en Swift et Artifact à gauche il est comme ceci Vous avez déjà vu celui-là à droite Alors le Molong il est comme ça Il est en Vampire Je l'ai mis en Vampire parce que par une fois je pars sur une compo Vraiment tour 1 into un Molong Parce qu'il y a Kinky, parce qu'il y a Rayoufou Et trucs comme ça Qui sont trop counter par Molong pour que je m'en passe Et du coup Comme il n'y a pas de sustain dans ces compos là J'ai besoin qu'ils sont en Vampire Pour se self-sustain en fait Parce que là si je le mets en violent dans ce genre de compo S'il fait un skill 3 il se suicide limite Donc j'aimais j'aimais bien le fait qu'il soit bien tanky Niveau Artifact il est multi forcément Mais du coup il est bien 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 tanky pour le coup La speed j'aurais bien aimé avoir plus mais si je fais plus en fait il est vraiment pas assez tanky Mais dans le futur j'essayerai de l'avoir avec environ 15-20 speed en plus pour être au moins speed tune à m'enrichir Ce serait pas mal Le Sion est comme ceci Donc il a 100% résistance C'est un peu comme une Rika en fait Que tu joues en tour 2 Où tu vois que le mec ne peut pas gérer Rika Ne peut pas gérer Sion en tour 2 Parce qu'il a pas assez de dégâts etc Il a pas de reset CD ni rien Et du coup tu mets les mites Rika et Sion en même temps Les deux ont 100 res et les deux sont fuyants à tuer Typiquement contre des compos un peu offensives Avec des beastriders et tout Le 100 res ça marche vraiment bien contre les beastriders pour le coup Parce que c'est pas des monstres que tu capes précis pour le coup Ça demande beaucoup trop de run Et je me rends compte que j'ai dit beaucoup trop de fois pour le coup dans la même phrase A New Artifact il est comme ceci Le Moor Alors le Moor c'est très spécial C'est là où on rentre dans les détails un petit peu de la compo En fait j'ai un Moor assez spécial vu qu'il joue après NF6 Alors pourquoi je fais ça ? Parce qu'en général dans mes drafts J'ai besoin de beaucoup 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 de dégâts pour que ma draft fonctionne Parce que ça joue beaucoup Bruiser en face évidemment C'est une méta très très Bruiser Et du coup si j'ai un Moor qui strip into NF6 Into un peu de contrôle etc Tour 1, Tour 2, Tour 3 J'ai pas tant de dégâts que ça Et s'il y a un proc ou un truc comme ça c'est déjà fini Donc moi ce que je compte faire avec mon Moor C'est taper derrière ma NF6 Donc sur un break def Et du coup avoir un Moor qui est en fait knocker Et il y a un peu tanky quand même pour pouvoir solo des games à la fin Parce que s'il est trop squishy il se fait Il se fait limite démonter juste par Juno quoi A New Artifact du coup il est comme ceci Et là vous allez me dire Mais du coup S'il joue après NF6 Bah c'est pas un stripper Et du coup tu joues quoi comme stripper Et du coup en tant que stripper J'ai Geogun Qui est comme ceci en DCC Donc il est assez offensif Il est en Blade Wheel Parce que j'ai pas les runes pour du Swift en plus Matsyana est comme ça en Swift Wheel Et comme c'est un set qui a besoin de beaucoup moins d'accuracie Forcément il est plus facile à faire Comme autre stripper J'ai également potentiellement Shihu Qui en Swift Wheel Mais je le joue pas beaucoup Parce qu'il est vraiment runé comme Bah comme de la merde hein clairement Et sinon Triton en Contest Speed Si le mec part vraiment assez rapide J'ai besoin d'un Triton ici Et là vous allez me dire Mais du coup si ce stripper là est ban Donc c'est un seul Dans ces choix là en général J'en prends qu'un seul Et si ce stripper là est ban Vous allez me dire Mais comment je fais du coup Parce que du coup J'ai pas de stripper Into Neftis Into Moore Et en fait ce qui se passe C'est qu'en général du coup J'ai un deuxième contrôle derrière le Moore Par exemple Shampong Et du coup je stripper avec Moore Je réducate avec Shampong Et tour 2 Je peux skill 2 avec ma Neftis Tout simplement Evidemment le strip de Moore Évidemment le strip de Moore est un peu moins fiable Mais bon on fait avec ce qu'on a Mais du coup dans ces compots là Ça surprend énormément Parce que les gens se disent Par exemple avec Moore, Neftis, Triton et Shir Bah ils se disent C'est bon, je lui laisse le premier tour Il a pas assez de dégâts Et du coup en fait je le strip avec Triton Into Breakdeft Neftis Into je le défonce avec Moore en DCC Le Suiki il est là pour Bruiser Donc dans certains combats J'ai besoin d'un Bruiser Genre contre des Ragdolls Carnal machin Et en vrai Suiki marche vraiment bien J'ai un petit peu peur de Suiki maintenant Vu qu'il va se faire nerf Parce qu'en vrai Suiki ça prend un peu de temps En skill je trouve Et si en plus Et ce qu'il a Prenne 19% d'attaque en moins Enfin 19% de dégâts en moins pardon Bah c'est un peu compliqué Le Shihou je vous avoue Je le joue presque jamais Alors Rika elle est comme ceci Elle est un peu tanky Un peu rapide KP en résistance Presque KP en précis A 3% près Et niveau Artifact Elle est en Multit Parce que son skill 3 C'est un Multit Et en général Après le skill 3 C'est plutôt pas mal Le Antares est comme ceci Mais je pense que je vais le mettre Plus agressif honnêtement Dans le sens où En général Je joue T1 plus Antares Et du coup Il n'est pas Il n'est pas tant en danger Que ça directement Parce que si le mec Me laisse un peu de compoter Un plus en Antares J'ai pas besoin d'un Antares tanky Dans ce genre de cas Et c'est en général Ce qui se passe Et écoute j'ai vraiment besoin Que mon Antares Quand il proc Fasse vraiment Des gros gros dégâts Le problème C'est que j'ai pas spécialement Les disperts pour Mais j'essaie rien en tout cas Alors le Okanos C'est comme ceci Mais je vous avoue Que je déteste Okanos Il fait que rater Je perds tout le temps Je perds tout le temps avec lui Parce que quand je le prends Trop tôt dans ma drape Je me tape des Anavel Lulu et tout Et j'arrive pas à les contrôler Et quand je le prends Plus tard Il me déçoit aussi Parce qu'il rate ses stoïdes Il rate ses strips Ses resets J'en ai marre J'en ai marre de Okanos Et honnêtement Je pense que je vais le substituer Par Charlotte Là qui va arriver En termes de ruinage Je dis pas que Quand j'aurai besoin De un contrôle feu Forcément je prendrais pas Une Charlotte Vu que c'est vent Mais honnêtement En Kenos Même quand j'ai besoin De un contrôle feu Il fait pas son taf Donc honnêtement Bah limite Même quand j'ai besoin De un contrôle feu Songpong fait mieux son taf Parce que Bah lui au moins Il réduit que 3 fois Et même contre du feu Il va bien faire son taf Donc oui De fait c'est pas du feu Mais il fait mieux son taf En tant que contrôle feu Qu'un contrôle feu C'est à dire que S'il y a full vent en face Songpong sera mieux Qu'un Okanos Alors que Okanos C'est feu contre full vent Mais du coup Okanos honnêtement Je pense le déruner Parce que j'ai pas un bon in rate Avec Genre vraiment pas Je dois avoir Moins de 50% honnêtement Donc je pense que Ouais c'est un des monstres Que je vais déruner probablement Mais bon on verra Le verde il est comme ceci En triple revenge 100% au crit 100% résistance Logique Le résistance Bon il faut Fou dire une assez spécifique Moi j'ai celle-ci Qui me donne la chance De pouvoir faire ça Mais si vous avez pas Ce genre de rune Ne faites pas un 100% résistance Qui est trop squishy Ça sert à rien Le jeu goût On l'a déjà montré Niveau artefact Il est en termes de Il est dégâts Il est vraiment là Pour le faire des damage Là cri d'image ici Cri d'image qu'il a Cri d'image quand c'est bad Single target Buff attack En gros c'est que des trucs De gars Et pour le coup Il fait très mal Parce que quand il a Son propre buff attack Plus un breakdif De par exemple Neftis Ouais ça fait Ça fait giga mal Pour le coup Parce que du coup Les gens se disent Bon bah il a Geogun Il a neftis Il a triton Il a ichir Genre chose Tu vois de nouveau Du coup il aura pas de dégâts Et en fait Tout étant des cc Tout comme ma neftis D'ailleurs Que je vous montre maintenant Et en dégâts Elle est Cri d'image Cri d'image Cri d'image Dégâts sur le vent Cri d'image Donc c'est vraiment Full crit d'image Le kaki il est comme ceci Il est speed tuable Monong du coup Comme ça je fais Skill 2 Into le molong Qui tu Je préfère avoir Kaki avant Parce que Au moins je vois Les dégâts Que j'ai fait avec kaki Et je sais Est-ce que je peux Vraiment tuer Avec molong Parce que si tu prends Molong into kaki Bah t'en mets A 30% Into kaki Et t'es pas spécialement sûr De mettre les 30% Qui reste Avec le kaki Au moins je connais Mes dégâts Même si potentiellement T'aimes bien Mettre un break def Potentiel Avec molong Into kaki C'est un bon combo aussi Mais ici je préfère Avoir kaki avant Et juste là En tant que bruiser En honnêtement Je joue pas tant que ça Parce que les deux Sont je pense Un peu trop lent Et j'ai besoin Des speed tu Donc il faudra en fait Que je monte les deux De 22 speed environ Sur kaki Je peux le faire sans soucis Mais sur molong C'est vraiment pas facile J'ai pas spécialement Léronne en vampire Pour faire ça Mais j'essaierai Au fur et à mesure Peut-être d'y arriver un jour La Tiena Elle est comme ça Elle est en full crit damage Dégâts sur l'eau aussi Parce que souvent Il y a des lulus Et tout forcément Le ganymede Je joue pas énormément Honnêtement Il est en violent wheel Il est speed tu Namatim Mais en vrai De temps en temps Il est quand même Bien bien sympa Dans ma compo Donc j'aime bien Le jouer de temps en temps Par exemple Dans des compos Où justement J'ai possédon Into ganymede Je pense que J'ai un exemple ici Je pense que c'est celle-ci Je pense que c'est celle-ci Donc ça marche aussi avec Savana Ça marche aussi avec Possidon Et de ce genre de choses Et là il faut se dire Que j'ai encore Ce qu'il travaille Avec ganymede Et du coup Je vais juste Ce qu'il travaille ici Avec ganymede Et je re-reduque ATB Et le mec J'ai joué trois fois Il a pas encore joué Et ça avec ganymede Ce genre de compo C'est vraiment vraiment fort Mais c'est pas facile A mettre en place C'est vraiment Dans certaines drafts Tu peux jouer ton ganymede Sinon tu peux manquer De dégâts clairement Ce genre de compo Parce que même En DCC Et tout comme ça Il manque un peu de dégâts Je trouve Dans beaucoup de compo Il est pas assez agressif Le triton Il est juste là Pour contest la speed J'aimerais bien le mettre en wheel Mais j'y arrive pas Un jour peut-être Je vais le mettre en wheel Comme ça J'aurais moins peur Des Léo Mais actuellement Je peux pas le mettre en wheel Malheureusement J'ai pas la speed pour La Diana est comme ceci Hop La Diana je l'aime bien Elle est respectée Clairement Niveau artefact Elle est comme ceci Dégâts sur l'attaque C'est le plus important Si vous pouvez avoir Du double flat attack Ici c'est le mieux Moi j'ai pas ici Parce que J'ai pas mieux que ça actuellement Je fais beaucoup de crypts En ce moment Mais j'arrive pas à avoir mieux que ça Le ledry est là Pour les compo un peu Kaki Molong Tout ça Parce qu'en fait Je cut le combo In two je me heal In two Il peut pas me tuer S'il passe sur quelqu'un d'autre Je le raise directement Donc Tout son combo est passé Dans un truc que j'ai raise Donc en général Ça marche très très bien Avec l'adriel Honnêtement J'aime beaucoup le perso Et du coup J'ai mis de la réduction Haut sur lui J'ai mis de la réduction Haut alors qu'il est vent Ce qui est un peu Contre intuitif Mais comme je le joue Souvent contre Molong En fait Ça me va Clairement Le shong pong Il est en violent wheel Comme ceci Multi artefact Avec un petit peu De dégâts sur l'eau Enfin même Beaucoup de dégâts sur l'eau Et il marche très très bien Shong pong Il est vraiment très très bien Ruiné pour le coup Mais après Le monstre est aussi Un peu broken Forcément Alors le leo Là niveau artefact Les skills de crit damage Dégâts sur l'eau Dégâts sur le vent Vu qu'il est vent Vulant blade Assez tanky Mais aussi Pas mal de dégâts Clairement 85 to crit Plus 1900 attaques Plus 170 d'essai Ça fait plutôt mal Clairement comme leo J'aime pas trop les leo Qui sont ultra tanky Qui sont pas très offensifs Parce qu'ils mettent trop de temps A scale Et le temps qu'ils scale T'as peut-être déjà perdu la game Alors carabine honnêtement Je joue presque pas Je vais pas vous mentir Parce qu'en fait Carabine je jouais souvent Quand il y avait Moor et Shong pong Et c'est un cas Qui n'arrive absolument jamais Parce que si on me first pick Moor Je prends Shong pong Et sinon Si j'ai le first pick Je prends Moor Donc il n'y aura jamais Moor et Shong pong Dans le draft en face Du coup je vous avoue Que j'ai presque pas joué Cette saison Mais il peut quand même être Sympa dans certaines drafts Il y a vraiment beaucoup D'eau Tout simplement Où il n'y a pas besoin D'un Moor en face Pour qu'il puisse Carry quoi clairement Le shir est comme ceci Il est très agressif Donc il a presque 100% de taux crit C'est ce qui fait Qu'il a beaucoup Beaucoup de dégâts Parce qu'il a une taux crit En 4 La nefti c'est comme ceci Donc je vous l'ai déjà montré Et du coup forcément Le shir il est en multite Il est en multite Speed, HP, défense Un peu l'attaque Dégâts sur l'eau Bon c'est un bonus Clairement C'était pas voulu Shou je ne l'ai presque pas joué Honnêtement Je ne suis pas fan Je ne suis pas fan du tout Parce que là Il n'est pas assez bien runé Et je pense qu'il faut vraiment Un Shou de taré Pour qu'il puisse commencer A être sympa Donc moi je n'y arrive pas trop Tiron ça c'est quand On me prend Neftis J'ai besoin d'un lead speed Qui contrôle Comme Neftis Lead speed qui contrôle Donc si on prend Neftis Tiron en last pick C'est très 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 cool Et si Tiron ne va pas dans la trace Parce que le mec a pris Neftis plus full vent Genre il a Diana Il a Shangpong Il a je ne sais pas quoi Bah du coup En général je prends tableau Putot Ça fait un lead speed Qui contrôle aussi De fait Et en plus je peux refaire jouer Ma compo Donc ça marche bien Et en 3ème choix J'ai Syrah aussi Qui est vraiment pas très très bien runé Elle a pas de tocrit Elle est pas très tanky Mais bon C'est un monstre Que je joue absolument Presque jamais Donc elle a pas besoin D'un gros runage Pour le coup Le Abilio il est comme ceci Je joue un petit peu En vrai Je pense que ça counter pas mal Les compo Molong Où il n'y a pas tant de dégâts Que ça à côté Parce qu'en fait S'il fait un skit 3 moolong En fait tu le cut avec Abilio Tout simplement Et du coup Pour qu'il fasse un 30% de la vie Plus tué avec son moolong Bah il faut quand même Qu'il ait déjà fait un peu le dégât Ce qui aura du mal à faire Avec un Abilio dans la game Annavel elle est comme ceci Violant Will Pour les jeux Goon et tout Au cas où Elle est clairement là Pour 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 des compo un peu feu Qui ont Qui ont pas vraiment de De sustain Ou qui ont Qui ont pas d'immunité De cleanse ou ça Et là ça me fait une option Un peu agressive Avec break death slow De 3 tours Et aussi une option De cleanse Pour les carnal Pour les Les rica Ce genre de chose Covenant On joue parfois dans des compo Leo Où le mec prend par exemple Molong, Leo, Verde, Juno Par exemple Du coup en fait S'il me tape mon Covenant Comme il est en Nemesis Contre Leo Bah il cut d'office en fait Parce que tout le monde Est à 100% ATB Donc si tu donnes un petit coup Et qu'il gagne un petit peu Par rapport à Nemesis Il passe devant tout le monde Donc bah tu cut Tu one shot Verde Et bah c'est gagné en fait Tout simplement Chihou J'ai fait un Chihou anti Leo Je suis pas très convaincu Par lui pour l'instant Honnêtement Parce qu'il est bien ruiné Forcément Vu qu'il a 0 de speed Et comme je joue que Contre des Leo Bah forcément Il est censé briller Mais je pense que j'ai 0 victoire 3 lose Avec lui pour l'instant Donc bon C'est pas C'est pas encore au point Mais je pense que ça peut Rentrer dans certaines compos Le Laika il est là pour tuer Des compos un peu Leo, Ragdoll Lulu Ce genre de choses Il y a carrément Que du skill 1 Qui a un seul hit Enfin que des monstres Qui ont un seul hit En fait Qui n'ont pas de multi hit Pour tuer le Laika Et du coup à chaque fois Qu'il revenge Comme il a très très peu d'HP Bah il se met limite Full life Et là au moins Il a aucune chance De rater son crit Parce que c'est parfois Ce qui m'est arrivé avec Laika C'est qu'il revenge Il rate son crit Il se régène pas assez du coup Et derrière Il peut se faire tuer Alors que là au moins Il est à 100% Je suis certain Qu'il se régène à full Et du coup Il a 32% de dégâts Des counter attaques Donc à chaque fois Qu'il revenge Il prend 32% de dégâts Donc en gros Il a presque 100% De ses dégâts Parce qu'à la base Un revenge C'est 75% de ses dégâts Mais bon C'est pas additif Donc Alors Verde il est comme ceci Verde est comme ceci C'est un anti-Leo Evidemment C'est un violent Oui l'anti-Leo Vous voyez qu'il est bien tanky Et en même temps Il a beaucoup de dégâts aussi Donc ça marche vraiment vraiment bien Elena c'est anti-Leo aussi Beaucoup de dégâts Sachant qu'en plus Elle va se faire up Donc ça va faire Ça va faire encore plus De dégâts contre les Leo C'est rare Je vous ai déjà dit Le charion Il est contre les Pontos Et comme les Pontos Ont souvent beaucoup de résistance Ben j'ai quand même Un peu de précision Sur mon charion Mais honnêtement Je joue presque pas Honnêtement Je joue presque pas Mon Moi je fais rien Alors tableau Comme je vous l'ai dit C'est que dans des compos Où on m'a pris une F6 Par exemple Où j'ai besoin d'un lead speed Qui contrôle Et où je peux Je sais que je peux Head speed avec Parce que j'ai Triton et Chir Par exemple à côté Et du coup là j'ai un tableau Qui fait des petits ravages Qui est full multi-hit Et qui a des bons multi-hit en plus La Molly est comme ceci Donc ça c'est des compos Où Lulu marche un peu moins Où elle est déjà prise en phase Annavel marche pas trop Parce qu'elle est immunité Abelio j'aime pas trop non plus Dans ce genre de compos Et du coup Molly ira vraiment bien Et aussi par exemple S'il y a un verde et tout Pour les glancing Indiana potentiellement Je vous avoue que je la joue pas énormément Pour l'instant Mais je pense qu'il faut que j'apprenne à jouer Parce que je pense que dans ces compos là C'est vraiment sympa Le Wadam c'est pour les compos Monoscible Par exemple Kali Covenant Oberon Oudin Ce genre de choses quoi Et du coup si t'as un Wadam Ils peuvent pas tuer Ici de la gauche à droite Parce qu'ils doivent tuer le Wadam en premier Et Wadam il est ultra tanky Comme vous pouvez le voir Et il est en réduction dégâts hauts C'est pour Molong Et pour Covenant Notamment Mais surtout Molong Parce que En fait si ton Wadam A 70% HP Bah Molong il s'en fait Il va juste le one shot Donc à partir de là C'est un peu chiant Le Train est comme ceci C'est de l'anti Léo Encore une fois J'aime beaucoup les anti Léo Parce que c'est sort Parce que Léo c'est fort Quand on met mon pot Parce que je prends souvent Pomposéidon et tout Du coup les anti Léo J'en ai besoin en fait Parce qu'il y a souvent 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 des Léo en face Et du coup j'aime bien Abuser du fait Qu'il y a un Léo en face Pour prendre de l'anti Léo Et Train c'est super fort L'anti Léo Donc j'aime beaucoup Il est en multi hit Et ce qu'il Skill 1 et Crit Demage Bon c'est pas ultra voulu Parce que c'est celui-là Qui a un petit peu L'accuracy skill 3 HP ici Et skill 1 crit Demage Pour potentiellement Finir une cible Avec le skill 1 Mais bon Comme il a pas beaucoup De taux crit C'est un peu difficile aussi Et du coup Charlotte qui va arriver Là dans ma box Que je vais probablement Je vais probablement La ruiner un peu Comme mon Okeanos Honnêtement Avec un peu moins de speed Parce qu'elle a plus de speed De base En tout cas Il sera encore plus facile A ruiner Ce qui est très très cool Pour le coup Mais ouais Je pense que Je pense qu'elle va prendre La place de Kenos Kenos j'en peux plus Honnêtement J'en peux plus de ce monstre Il me déçoit trop Mais du coup Ça va être cool Bon on testera du coup Charlotte cet après-midi Pour ceux qui sont live Avec moi Et sinon d'ici là Bah si vous avez des questions Par rapport à ma box Ou autre N'hésitez vraiment pas Et d'ici là On se dit à la prochaine Ciao